Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 31 octobre 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de l'élevage, cinquième course de la Réunion 1 où 16 galopeuses âgées de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. En théorie, lors de cette course pour femelles, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons. En effet, nos juments se tiennent de très près et beaucoup peuvent espérer décrocher la palme aujourd'hui. Sur le parcours de longue haleine des 2500 mètres de la piste de Saint-Cloud qui sera pénible, il y aura de nombreuses surprises à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 7, Zilli Hansen. Présenté par l'habile Patricia Butel et un certain Jean-Luc Bonaise, cette femelle de 6 ans se retrouve à une valeur lui permettant d'espérer décrocher la première place aujourd'hui. A Grégory Benoît de profiter au maximum du numéro 1 dans les stales de départ. En deuxième choix, le numéro 8, Circé. Jean-Marie Béguigné fait appel au service d'Eddie Ardouin et espère voir sa femelle de 4 ans confirmer son dernier succès obtenu avec autorité. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, High Lady. Gérald Mossé est aux commandes de cette femelle de 3 ans, fille de Kaamelott et de Grace Lady qui sera présentée par un Jean-Philippe Dubois plutôt très confiant avant coup. En quatrième position, viendra le numéro 2, Perle d'Ivoire. Francis Graffard est toujours aussi habile et si Olivier Pellier est aux commandes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Aradzi. Trouvant de très bonnes conditions de course et ne portant que 53,5 kg, elle peut réaliser un véritable numéro aujourd'hui. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Bangalore. André Fab n'est pas habitué au handicap et lorsqu'il y vient, c'est souvent avec une grande réussite. Faisons d'alors confiance à cette fille de Kingman. En avant-dernier choix, le numéro 1, Home Sweet Home. Présentée par un homme de l'Ouest plutôt habile nommé Christophe Lotout, elle peut compter sur l'aide de Joris Mendizabal pour jouer l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Agnès, véritable spécialiste des pistes profondes, qui sera montée par un certain Christian Demureau. En cas de non partant, le numéro 9, By My Side, que Pia Brandt aime beaucoup et qui est régulière depuis trois courses, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, Top Prono et Torf Sélection indiquent tiers ses cartes et Quintet Plus dans le désordre, le premier affichant 108 euros, le deuxième 154 et le dernier 239 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant frente au Abs случае de la petite cloche, wish, à la petite cloche, la petite cloche, de laisser laنيta, lanemise à la petite cloche, ce n'est pas accessible, mais